Bonjour à tous et bienvenue sur Beer Discover. Aujourd'hui nouveau décor mais ce n'est pas là le sujet, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Pour l'heure c'est la reprise des festivals de bière et je me rends à Montélimar pour le Wheel of Beer. Dans ce festival j'ai pu rencontrer énormément de brasseurs, on a pu échanger beaucoup sur le sujet, j'ai découvert de belles pépites et je vous présente ce festival dans la vidéo, c'est parti ! Bonjour donc ici c'est la brasserie La Sig, c'est une brasserie qu'il y a trois mois, qu'on a ouvert à la Seigne-sur-Mer dans le sud de la France, à côté de Toulon. C'est une aventure entre potes, on va lire, moi je fais ça avec Alexandre qui est un copain d'enfance, qui est brasseur depuis 25 ans, donc même si ça fait que trois mois qu'on a ouvert, on s'intéresse quand même un petit peu à la bière, et voilà donc on a une gamme de cinq bières différentes, de la triple, de la rousse, de l'IPA, de la blonde et de la blanche, mais aussi des limonades, et on est en bio sur toute notre gamme, voilà donc faut pas hésiter à venir nous voir à la brasserie pour déguster les produits, et on sera beau, vous serez bien reçu. Bonjour, Thomas de la brasserie des Mildfaiteurs à Marseille, alors nous on fait de la bière artisanale bio, dans la ville de Marseille même, on a une gamme de cinq produits différents en permanent, on a une blanche au poivre, on a une bière blonde fumée, une bière blonde classique, on a une bière ambrée, on a une rouge à épier, ensuite on fait une bière de saison, donc une tous les trois mois, l'été on va avoir la dilly ginger, donc une bière au gingembre citron, au mois de septembre avec l'automne on va avoir une bière hybride avec du vin, avec du mou de raisin, ensuite on va avoir en hiver une porter à cardamome, et en automne on a une double IPA bien chargée. Bonjour, brasserie fer de bière, brasserie artisanale en Beaujolais depuis bientôt 14 ans, avec une gamme de seule bière disponible à l'année, 4 bières de saison qui viennent dynamiser la gamme, une limonade artisanale, et enfin une eau de vie de bière qui a été élaborée chez nous, une bière distillée vieillie en fait de chêne pendant 3 ans, et on a également un confit de bière, un confit qui est élaboré à partir de notre bière rousse, voilà on est situé au cœur du Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône. Richard, petite brasserie de Villeblanc en Indrome, on a commencé en 2015, et là au début on était en temps de Calais, on avait un petit affaire alimentaire, et là depuis deux ans, ça y est on brasse en 600 litres et on arrive à en vivre. On a commencé à la base avec deux bières régulières, on a fait 48 recettes la première année, différentes, pour vraiment tester le marché, puisque nous aussi, ce qui nous intéresse, c'était vraiment de créer, vraiment dans la bière. Et là maintenant on a 8 produits réguliers, on arrive à faire 12 éphémères dans l'année, et on a essayé de balader le plus large possible. L'idée c'est de présenter un peu ce qu'il y a le milieu de la craft, donc des vieux styles historiques européens, donc on a de la port de bière comme la smoke, on allait avoir la vie en triple, triple belge, et après derrière nous ce qu'on aime, c'est vraiment tous les profils un peu anglo-saxons, donc on se rendique un peu de la craft. Donc notre premier produit régulier, c'était l'ICP, qui est notre station India Pell Lager, donc une petite IPA, mais en version fermentation basse, pour essayer de changer un peu. Et aujourd'hui ce qu'on vend le mieux, c'est une double IPA, et c'est notre plus grande fierté, c'est qu'on la vend à des gens de 50 piges, là-haut dans le village quoi. Et parce qu'en fait, il y a ce côté douceoureux, il y a le côté fruité, l'amertume, elle vient juste épouser le truc. Donc voilà, on est content de faire avec des styles un peu, les gens n'ont pas la bite de boire chez nous, et arriver à ce que les gens sortent un peu de leurs zones de confort et qu'ils en boivent quoi. On va en prendre, petite marque craft, que en canette, 100% bio, avec que des brassins éphémères, donc ça change de chance, c'est les petits brassins. Et l'idée, c'est de s'inspirer un peu des cocktails, d'un cuisine, et c'est à faire découvrir de nouvelles choses au public quoi. Voilà, pour résumer, si on veut moins résumer, je ne sais pas, des choses à dire. Vous êtes situé à Valence ? On est situé à Valence. On est situé à la centrale de Valence. Mais Monoprom, c'est distribué surtout de la France actuellement, déjà à part vraiment Paris et Lille, mais sinon on avait distribué un peu partout. Mais ça se retrouve vraiment chez les cavistes un peu spécialisés, en règle générale, parce que voilà, c'est des produits bien spécialisés. Et sinon, on a aussi un bar à Valence, des groupables en fait, on a les cuves qui sont dans le bar, avec des soirées à louper, pas séclater quoi. On est dans le 11ème arrondissement de Paris. On a commencé l'activité en 2015 là. On travaille avec une gamme de bière assez classique, une gamme de bière permanente. Donc tu vas avoir une IPA, une Pay Lail, une session IPA, une session Pay Lail, une Porter. Et après, régulièrement, on essaye de bosser sur de nouveaux styles de bière, des one-shot, des bières éphémères, des styles un peu atypiques, des sour, des gauzeux, des bières fortes, des pastries stouts, des trucs comme ça. On est les hyponautes, on est les explorateurs de la bière. On a un petit logo là, on a un bouteille. On travaille beaucoup les houblons, on aime beaucoup les houblons. Après, on s'amuse à faire tous les styles, la P.A., les England, etc. On fait aussi de la Berliner Race, des bières assidurées, une petite planche tropicale avec son petit côté litchi. On est basé à Valence, on a un bar, on fait des concerts tous les vendredis, tous les samedis. On peut bien regoûter en fait, c'est un truc important. On s'arrête plus. Et bien bonjour, Brasserie 369 à Soyons, en Ardèche. On est une toute jeune brasserie à défaut d'être jeune nous, et on fait des bières modernes. Aujourd'hui, on a cinq bières différentes. On a un peu des trucs qui nous font vibrer, donc des bières très houblonnées avec une session à épier, une American Pale Ale bien houblonnée, et notre grosse à épier. Et deux bières acides, une gauzeux au fruit de la passion, et une Verliner Weisse betterave framboise. Voilà, ça marche super en été. Donc on le démarre, on espère qu'ils apprécieront ce qu'on fait. Nous, on est contents. Notre groupe était déjà venu l'an dernier, et ultra qualitatif, des très bons brasseurs, avec des très bonnes bières, des très bons moments, des très bonnes histoires. On va rencontrer beaucoup brasseurs, on va rencontrer des belles histoires. Donc non, non, très beau festival, et on va refaire l'an prochain, on reviendra. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !